Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'heure du rebond pour les indices actions après la baisse des derniers jours. Une baisse sur deux semaines qui aura effacé l'ensemble de la hausse de l'été, en tout cas la moitié de la hausse estivale. Voilà, on a retracé 50% de la hausse, je vais y arriver. Et donc les indices se stabilisent aujourd'hui avec une séance de rebond à mi-séance pour les indices européens. Une hausse de 1 à 2% pour l'ensemble des indices en Europe. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h pour entamer Smart Bourse. Parmi les événements à venir, la publication des premières estimations d'inflation pour différents pays en Europe. On a eu les chiffres d'Espagne pour le mois d'août. L'inflation qui reste au-delà de 10% mais qui diminue un petit peu d'un mois sur l'autre. Et puis nous aurons en début d'après-midi la première estimation d'inflation pour l'Allemagne, toujours au mois d'août. Et demain, le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro. Les analystes, les économistes estiment que l'inflation générale devra encore progresser en route vers 10%. On attend un chiffre autour de 9% sur un an pour l'inflation de l'ensemble de la zone euro au mois d'août. Le chiffre sera donc publié demain. Dans ce contexte, la BCE se réunira la semaine prochaine à Francfort. Et le cas pour une hausse de 75 points de base après une première hausse de 50 points de base est désormais sur la table, poussée par certains poids lourds. Et notamment l'Allemande Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne qui estime que le niveau d'inflation ne laisse plus place au discours. Il faut agir avec détermination plutôt qu'avec prudence. C'est le message qui a été envoyé par Isabelle Schnabel lors du discours qu'elle a présenté à Jackson Hall en fin de semaine dernière. Et puis nous évoquerons également pendant cette demi-heure un sujet technique mais de haute importance. Comment créer un langage commun au niveau de la planète sur les questions ESG, sur les questions de reporting extra financier. Nous nous intéresserons effectivement aux enjeux techniques, la manière dont les entreprises et les investisseurs vont comptabiliser les enjeux extra financiers. Il y a dans ce monde-là deux approches qui s'opposent aujourd'hui. Une approche anglo-saxonne fondée sur la simple matérialité et une approche européenne qui veut promouvoir le concept de double matérialité. C'est Laurent Babiquian, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure pour nous expliquer les enjeux en matière de reporting ESG. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen. Alix, je le disais, après le retracement des derniers jours, le CAC 40 est au rebond aujourd'hui. Oui, l'indice parisien reprend du poil de la bête au sortir d'une séance bien morose sur les marchés jusqu'alors sous l'effet du discours offensif de Jérôme Powell à Jackson Hole. Hier, les trois principaux indices de Wall Street ont perdu entre 0,5 et 1%. En Europe, plusieurs indicateurs devraient nourrir les projections quant à la prochaine décision de la BCE. Il y aura les chiffres concernant la France et la zone euro demain. Mais avant cela, on attend à 14h30 aujourd'hui l'estimation d'inflation en Allemagne en août. Oui, l'Allemagne et les autres pays européens où l'inflation du mois de juillet avait déjà atteint des niveaux records. Oui, si aux États-Unis, les derniers chiffres des prix à la consommation ont donné l'impression de vouloir se stabiliser. En Allemagne, c'est un autre son de cloche. L'Allemagne où, pour rappel, l'inflation a culminé à 8,5% en juillet, au-delà des 8,2 de juin et des 8,1 anticipés. Aujourd'hui, le consensus table sur une poussée à 8,8 pour le mois d'août. Et puis en Espagne, on notera que la progression des prix sur un an s'atténue un petit peu au mois d'août. Oui, en août, la hausse des prix à la consommation a un peu ralenti. Et ce, grâce à la baisse des prix des carburants. Elle reste cependant historiquement élevée. L'inflation ressort à 10,4% sur un an après 10,8 en juillet. Et puis du côté des entreprises, c'est toujours la crise énergétique en Europe et ses derniers développements qui animent cette séance depuis que Gazprom a réduit ses livraisons aux Français Engie. L'énergéticien a annoncé ce matin que le géant russe Gazprom l'avait informé de réduction supplémentaire et immédiate de ses livraisons de gaz en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application des contrats. Engie a rappelé avoir déjà mis en place des mesures afin de pouvoir fournir ses clients, même en cas d'interruption des flux de Gazprom. A noter également que jeudi dernier, les stocks de gaz de la France ont dépassé le seuil de 90% de remplissage pour l'hiver. Et puis on notera également dans le reste de l'actualité, Orpea qui accepte de rembourser à l'État une partie des sommes qui lui ont été réclamées. Oui, le groupe d'EHPAD privé dans la tourmente depuis les révélations en janvier du livre enquête Les Faux Soyeurs va rembourser 25,7 millions d'euros au pouvoir public sur les 55,8 qui lui sont réclamés. Le groupe conteste en revanche le remboursement de plus de 30 millions d'euros que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui a demandé de restituer fin juillet. Tendance mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismarck. Et on évoque la situation de marché et les différents scénarios de marché auxquels il faut faire attention en cette rentrée avec les équipes de CPR Asset Management et la stratégiste Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. On reprend le rythme de nos discussions hebdomadaires avec les équipes de CPR Asset Management et ces scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois, des scénarios de marché tactique sur les trois prochains mois. La mise à jour a été faite ces derniers jours je crois Juliette pour ces scénarios de marché. Alors il y a deux scénarios aujourd'hui pour vous qu'il convient d'analyser, deux scénarios qui sont centrés sur le resserrement des politiques monétaires à travers le monde, la question n'étant pas de savoir si les banques centrales vont prochainement adoucir le rythme du resserrement monétaire, la question étant de savoir plutôt si les banques centrales ne vont pas encore intensifier et augmenter l'ampleur du resserrement monétaire qui a déjà été délivré jusqu'à présent. Tout à fait. On a modifié nos scénarios de marché et maintenant on a deux scénarios. Et le scénario central est un scénario où les banques centrales sont très inquiètes vis-à-vis du risque inflationniste et conservent un discours au quiche qui surprend les marchés et elles vont au-delà des anticipations actuelles. Donc il nous semble que les discours de Jackson Hole ont rappelé l'objectif prioritaire de stabilité des prix quitte à ce que cela provoque une contraction de la production et on a eu ce discours à la fois côté américain et côté européen. — Oui, discours ferme. Juste là-dessus, on a vu la réaction des marchés après le discours de Jérôme Powell, notamment à Jackson Hole, vendredi après-midi. Une réaction de marché qui laisse entendre Juliette qui avait peut-être un peu de complaisance qui s'était installée vis-à-vis du chemin de resserrement de la politique monétaire aux États-Unis, au cours de l'été notamment. — Oui, tout à fait. Et pourtant, il nous semble que les discours avaient été quand même assez clairs. Il avait été dit qu'il était trop tôt pour évoquer des pauses, qu'il fallait attendre que l'inflation soit clairement sur une tendance baissière affirmée avant qu'on puisse envisager une pause dans les actions de la Banque centrale. Donc là, ça a été rappelé avec du vigueur par Jérôme Powell qui a dit qu'il continuerait jusqu'à ce que le job soit fait. Et on a eu un discours avec la même tonalité côté européen, ce qui était peut-être un petit peu moins attendu également. Et donc nous, dans notre scénario central qui a 60% de probabilité d'occurrence, on voit donc côté européen un mouvement de 75 bp de hausse de taux pour la semaine prochaine. — C'est ça. Ce qui fait la différence entre vos deux scénarios, Juliette, c'est bien ce qui va se passer du côté de la Banque centrale européenne. C'est là où il y a le plus d'incertitudes, d'inconnus aujourd'hui en matière d'intensité et d'ampleur du resserrement monétaire. — Oui, oui, oui. C'est vraiment côté européen qui avait peut-être le plus d'ambiguïté. Et donc nous, dans notre scénario central, je vous disais, on voit 75% de hausse de taux pour la semaine prochaine, 50% ensuite. Et dans le scénario alternatif où là, on aurait un peu moins, je dirais, de rapidité d'exécution des banques centrales, on aurait deux hausses de taux de 50 points de base. — C'est une stratégie risquée du point de vue des marchés. Alors je sais que c'est un débat qui existe même au sein de la Banque centrale européenne. On a Isabelle Schnabel d'un côté qui plaide pour une action très déterminée plutôt que prudente. Elle le dit elle-même. Et à ce titre, on comprend qu'elle pourrait soutenir une hausse de 75 points de base la semaine prochaine. De l'autre côté, on a Philippe Leine, qui est quand même le chef économiste de l'institution, qui lui estime qu'il y a un risque peut-être de marcher, notamment à vouloir aller trop vite, trop fort dans une logique un peu de all-in et qu'il vaut mieux préférer une approche pas à pas, step by step, comme il le défend. — Alors c'est pas forcément complètement incompatible, puisqu'on sait qu'ils veulent maintenant aller vers des décisions réunion par réunion. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est qu'Isabelle Schnabel a été désignée pour représenter la BCE à Jackson Hole. Donc ça veut dire que probablement sa perception est la perception dominante au sein du Conseil des gouverneurs. Et puis on a eu quand même d'autres interventions récemment qui étaient un peu sur la même longueur d'onde. Et je pense notamment au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Bialot, qui disait qu'il allait probablement falloir atteindre le taux neutre avant la fin de l'année. Ce taux neutre, il est évidemment entouré de beaucoup d'incertitudes, mais il est autour des 1,50. Donc on voit bien quand même qu'il y a la volonté d'aller, d'agir assez vite, qui est quand même assez partagée au sein du Conseil. — Dans le cas de ce scénario, je rappelle 60% de probabilité de voir effectivement une accélération du durcissement monétaire, notamment en zone euro. Juliette, il y a encore un peu de complaisance dans les différents marchés, notamment peut-être le marché actions, une complaisance dont il va falloir se méfier peut-être dès la semaine prochaine ? — Oui, ce scénario, il s'accompagne en fait d'une baisse des marchés actions, baisse un petit peu plus marquée sur le marché européen, puisque c'est là que je dirais la surprise serait probablement la plus forte. Et puis dans le scénario de la 40%, finalement, les banques centrales agiraient conformément aux anticipations de marché. Là, on voit un rebond des marchés actions, notamment du marché américain. — Merci beaucoup, Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous pour discuter des enjeux de marché du moment, qui nous ramène très vite aux questions de banques centrales et de politiques monétaires, avec la prochaine réunion de la BCE, je le rappelle, qui se tiendra la semaine prochaine, le 8 septembre à Francfort. Et pour l'instant, on va dire que c'est 50-50, entre 50 points de base ou 75 points de base, quand on regarde les dernières probabilités qui sont assignées par le marché sur cette prochaine réunion de la BCE. La prochaine réunion de la Fed se tiendra fin septembre, les 20 et 21 septembre prochains. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Et nous prenons un peu de temps désormais, un quart d'heure, pour expliquer les enjeux du moment en matière de reporting ESG. Il y a une bataille qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter sur l'avenir, le futur, la méthode, qui sera la méthode standard, on l'espère, pour reporter justement les enjeux extra-financiers dans les comptes des entreprises. Laurent Babicuant est avec nous en plateau, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Bonjour et bienvenue, Laurent. — Bonjour, la gloire. On se parle régulièrement à ce micro. Rappelez-nous d'un mot ce que fait le CDP Carbon Disclosure Project. C'est une ONG qui, alors je le dis simplement, qui fait référence aujourd'hui au niveau mondial dans la mesure du carbone avec un certain nombre d'outils qui ont été développés basés sur la science, comme on dit. C'est ça, Laurent ? Oui, en fait, c'est la principale plateforme de reporting environnemental au monde, sur laquelle rapportaient en 2021 15 000, 14 000 sociétés, 14 500 sociétés et des villes, des États et des régions. Et nous avons développé à côté de ça des outils qui permettent de mesurer l'alignement en termes de température. Et nous sommes cofondateurs d'une organisation qui s'appelle Science Based Target qui labellise les targets scientifiques des entreprises pour savoir si elles sont alignées sur 1,5 degré ou pas. — Pourquoi est-ce qu'il faut se plonger dans ce sujet technique qui est celui des standards de reporting ESG ? Alors ce que j'appelle simplement la comptabilité ESG, mais vous allez nuancer ces propos, Laurent. Déjà sur cette question philosophique qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter, je le disais en introduction, on a un monde anglo-saxon qui plaide pour une approche fondée sur la simple matérialité et un monde européen qui aimerait bien voir le concept de double matérialité émerger comme un standard de reporting ESG. Une fois qu'on a dit ça, pas sûr qu'on ait tous bien compris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de ces enjeux et de ces deux approches différentes qui s'affrontent aujourd'hui ? — Alors il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est que la simple matérialité et la double matérialité. La simple matérialité, ça veut dire que ça n'est que le changement climatique qui va avoir un impact sur l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire du profit, à faire des affaires. Alors que la double matérialité, c'est la simple matérialité plus le fait que l'entreprise, par son activité de production ou par son business model, va avoir un impact sur le changement climatique, sur la nature, sur la biodiversité. — Très clair. — Donc c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus riche. Et si l'objectif est de nous sauver, de sauver nos enfants et de sauver la planète d'ici 2050 et qu'on atteigne une température d'1,5 degré, alors la double matérialité est fondamentale. Voilà. Et donc ça, ce sont deux approches qui sont opposées. L'approche de double matérialité est celle qui est adoptée par la Commission européenne à travers l'EFRAG. — Qui est quoi ? L'autorité européenne qui gère ces sujets-là ? — Qui gère le reporting financier, extra-financier. Et ce serait l'équivalent de la fondation IFRS en Europe. Et de l'autre côté, dans le monde anglo-saxon, il y a la fondation IFRS, qui est déjà connue parce qu'elle a un département qui s'appelle l'IASB. Et l'IASB gouverne la manière de rapporter la donnée financière dans à peu près 140 pays aujourd'hui. Ça a été fait il y a une quarantaine d'années, sauf les États-Unis. Il faut noter que les États-Unis ont leur propre système qui est le US GAAP. Et donc maintenant, l'IFRS Foundation a créé un autre département qui s'appelle l'ISSB, International Sustainability Standard Board, dont le but est de mettre en place un standard de reporting ESG. Et ils voudront également l'appliquer à ces 140 pays. Donc ça devient quelque chose de dominant sur le marché. Mais il se trouve que l'Europe est plus avancée que l'ISSB, avec ce standard de reporting européen qui s'appelle l'ESARS, European Sustainability Reporting Standard. Et donc les deux travaux ont lieu en parallèle, en fait, et ont été soumis à consultation. Et on attend maintenant les versions finales. Et la grande différence entre les deux, c'est que l'une est animée par la double matérialité qui est fondamentale si on veut régler notre problème de changement climatique, de biodiversité, d'océan, d'acidification des sols et autres. Et de l'autre côté, la simple matérialité qui est prônée par l'ISSB. Et on imagine que c'est un point de tension et de bataille majeur ? C'est un sujet... On parlera techniquement de ce que ça implique, la double matérialité, puisque c'est ce concept-là que vous aimeriez voir appliqué au niveau mondial par le plus grand nombre. On s'interrogera et vous nous expliquerez ce que ça implique, effectivement, pour les investisseurs, pour le prix des actifs. Mais sur l'enjeu politique, la bataille politique qui se joue entre ces deux standards de reporting, c'est intense, c'est important, ça se joue au plus haut niveau ? Oui. Alors je pense que tout le monde n'est pas bien au courant de différents impacts que ça va pouvoir avoir sur le marché. C'est encore quelque chose d'assez confidentiel, d'assez technique. Mais je pense que le standard de reporting ESG, donc qui va dire aux entreprises et aux institutions financières ce qu'elles doivent rapporter, comment elles doivent le rapporter sur différentes thématiques, ESG, donc ça concerne aussi le social et la gouvernance, est quelque chose qui va être très structurant pour le futur. Donc c'est fondamental. Alors c'est tellement technique que la presse n'en parle pas, mais je pense qu'il faudrait que la presse en parle un peu plus, parce que ça va structurer les 50 ou 100 prochaines années de reporting extra-financiers de la part des entreprises dans le monde et de leur impact sur la nature. Ce qui se décide en ce moment, de part et d'autre, et on verra d'ailleurs quels standards émergent, il y a peut-être l'idée que deux standards vont cohabiter pendant un certain temps, j'en sais rien, mais vous dites que c'est ce qui va cadrer le reporting pour les décennies à venir du côté des entreprises. Ce n'est pas neutre ? Ce n'est pas neutre, absolument. Comme il y a 50 ans, il fallait faire du reporting financier, donc le monde s'est mis d'accord sur une manière de le faire. Bon, mais maintenant, c'est l'enjeu de l'extra-financier, de l'ESG, et je pense que d'ici une dizaine d'années ou dans un avenir assez proche, je pense que la donnée ESG sera beaucoup plus importante que la donnée financière et aussi dans le cadre des valorisations des entreprises. Et je ne pense pas que le marché mesure ça à sa juste valeur en ce moment. C'est vraiment, encore une fois, deux philosophies différentes. Vous l'avez très bien expliqué. Vous estimez, vous, personnellement, Laurent, que l'approche anglo-saxonne de simple matérialité ne va pas assez loin, ne permet pas de mesurer, j'allais dire, l'ensemble du problème, et que donc ce serait, alors non pas un recul, mais ça ne serait pas une avancée suffisante pour prendre la mesure, justement, des enjeux et de l'impact de l'activité économique sur la planète et la nature. Absolument, ce n'est pas suffisant pour prendre en compte les turbulences à venir. Et nous avons eu un florilège cet été. Il y a de nombreuses turbulences partout et ça est probablement une base de référence de ce qui va se passer dans le futur. Le but de la matérialité simple est de maximiser ce qu'on appelle en anglais l'enterprise value, on va dire la valeur d'entreprise. Ça, c'est le but affiché pour maximiser la valeur de l'entreprise sur le marché ou alors en private equity hors marché. Parce qu'il y a un but légitime. Enfin, dans le monde capitaliste, ça a été très bien documenté par des économistes très sérieux depuis très longtemps. À la fin de la journée, c'est quand même un but légitime pour une entreprise. C'est ce que disait Milton Friedman. L'unique raison d'être de l'entreprise, c'est de produire du profit pour ses actionnaires. Le problème, c'est que ça baigne la théorie néolibérale dans laquelle nous sommes depuis plusieurs dizaines d'années et que maintenant, je pense qu'il va falloir switcher pour maximiser le profit non plus d'un seul stakeholder, qui est l'actionnaire, mais le profit de tous les stakeholders. Et dans les stakeholders, il y a les salariés, il y a les clients, il y a les fournisseurs, mais il y a aussi la nature. Donc ça, c'est une vision philosophique très nouvelle. Si elle rentre au cœur du sujet, alors on doit absolument avoir la double matérialité. Et pour revenir à la double matérialité, l'objectif de la double matérialité, donc la matérialité simple, c'est de maximiser l'enterprise value, la valeur d'entreprise, et l'objectif affiché de la double matérialité, c'est de minimiser les impacts négatifs des entreprises et des institutions financières sur la nature, sur le changement climatique, sur la biodiversité. Donc vous voyez qu'on est à des années-lumière l'un de l'autre, et donc tout le challenge maintenant, ça va être justement d'avoir un seul texte qui permette à tout le monde de rapporter de la même manière des informations. Et effectivement, qu'on soit dans un univers guidé par la simple matérialité ou la double matérialité, ça change du tout au tout quand on regarde le prix d'un actif, la valeur d'une entreprise. Exactement. On n'a plus du tout les mêmes prix et les mêmes valorisations qu'on peut constater aujourd'hui, d'ailleurs sur les marchés boursiers par exemple. Oui, mais alors on peut le supputer parce que ça c'est un des effets qui va... Ça se mesure quand même. Ça peut se... Alors on verra dans la pratique, mais c'est quelque chose que l'on peut craindre fortement, qu'une juridiction qui adopte la matérialité simple va avoir des valorisations d'entreprise supérieures à une juridiction qui adopte la double matérialité. Et comme l'Europe, tous les pays européens seront mis à double matérialité et que Londres n'est plus européen, peut-être que la place de Londres va redevenir attractive, notamment pour les entreprises qui se listent de la bourse, par rapport à la bourse de Paris ou à la bourse allemande. Et je pense que pour Rolex ou pour Deutsche Börse, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils regardent avec attention. Deux entreprises du même secteur n'auront pas la même valorisation à Francfort, à Paris ou à Bruxelles qu'à Londres ou à New York ou à Shanghai, Shenzhen, etc. C'est ce que je pense qu'on peut prévoir ça et ça va poser un problème de distorsion de marché pour deux entreprises qui seraient dans le même secteur avec des comparables égaux en termes financiers. On parle de quel type d'écart là ? Je ne sais pas. Concrètement, non ? Je ne sais pas, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vu l'exubérance irrationnelle des marchés avec la gestion monétaire des déficits publics liés au Covid. 14 000 milliards d'argent frais qui ont été créés en deux ans et qui sont d'abord allés dans les bourses pour terminer en inflation d'ailleurs, parce que le début de l'inflation, je pense que c'est aussi la fin de ce cycle-là. Et ça a donné des valorisations, par exemple, de la société Apple, plus grosse capitalisation boursière mondiale, à son plus haut historique. Quand on était tous dans une situation économique catastrophique, les bourses étaient à leur plus haut. à 3 100 milliards de dollars. A titre comparatif, pour un euro égal à un dollar maintenant, le PIB français, c'est 2 600 milliards de dollars ou d'euros. Donc on a vu cette exubérance irrationnelle. Et la double matérialité va commencer à répondre à cette exubérance irrationnelle en demandant aux entreprises de rapporter des informations extrêmement fournies par rapport à leur impact et va commencer à faire en sorte qu'on va être capable de calculer l'impact. Mais il ne va pas suffire parce qu'il va falloir qu'on parle aussi de la comptabilité triple capitale, capital humain, capital naturel et capital financier, pour pouvoir convertir cet impact qui sera mesuré à travers la double matérialité, à travers l'approche européenne, on va être capable de convertir cet impact en numéraire. Parce qu'il va falloir qu'on convertisse l'impact en numéraire pour pouvoir s'en servir dans le monde encore numéraire que nous avons aujourd'hui puisque nous devons convertir les métriques en euros ou en dollars. Et ça aura un impact sur, je pense, le return on equity. Je ne sais pas si on va y revenir un peu plus tard là-dessus. Mais je pense que maintenant, par exemple, on ne peut plus se contenter de calculer la performance d'un investissement en capital en ne prenant en compte que le return on equity. Il va falloir qu'on vienne rajouter le return on impact et justement la double matérialité plus la comptabilité triple capitale va permettre de convertir cet impact quantitatif en qualité, en chiffres et pour pouvoir calculer une nouvelle manie. Le rendement total quoi. Le rendement total d'un investissement. Et là, on ne sera plus dans la maximisation du profit d'un seul stakeholder, mais on va commencer à rentrer dans la maximisation du profit de tous les stakeholders. Ce sera beaucoup plus compliqué à faire, mais on va sur cette route-là. Jamais les anglo-saxons n'accepteront ce concept de double matérialité. Même avec la comptabilité financière traditionnelle qui a mis des dizaines d'années à être établie. Vous l'avez dit vous-même en introduction. Ils ont imposé au reste du monde des standards de comptabilité financière que eux-mêmes ne s'appliquent pas. C'est tout le challenge. C'est tout le challenge. Et je pense que c'est quelque chose de géopolitique. Je pense que c'est quelque chose qui doit se gérer au G20. Ça devient géopolitique, ça devient politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour qu'il n'y ait plus de distorsion de prix de marché, de valorisation boursière, il va falloir harmoniser. Et ça, c'est la vraie question, en fait. C'est l'harmonisation du standard de reporting ESG. Et pas vers le moins dix ans, mais vers la plus haute ambition. Et la plus haute ambition est l'approche européenne. Donc il faudrait que l'ISSB fasse évoluer son standard vers l'approche européenne. Et j'ai été extrêmement choqué quand l'AFEP, en France, a envoyé une lettre à Mayride McGuinness pour dire que ce serait bien que l'EFRAG et son standard ISRS s'alignent sur le moins dix ans. Ah ! C'est-à-dire même dans le camp européen, il y a des lobbies et des organisations patronales qui militent pour l'approche anglo-saxonne. Absolument. Et ça, parce qu'on est toujours dans la maximisation du profit pour les actionnaires. Quand on sortira de ça, ça va changer le tropisme et l'approche de tout le système qui en découle. Et quand en Europe, on se donne tout ce mal pour faire des directives, la taxonomie, la SFDR, la CSRD. Je rappelle que la CSRD va concerner 50 000 sociétés à partir de 2024. Ça va aussi concerner, c'est ça qui est intéressant, les entreprises non européennes qui ont du business en Europe. Et donc, sur la partie de ce business européen, elles vont devoir rapporter à la CSRD en utilisant le standard de reporting européen. Donc, alors, bon, on serait peut-être très candid de penser que, du coup, ils vont trouver ça tellement bien qu'ils vont l'adopter chez Apple aux États-Unis pour valoriser Apple, toute la société comme ça. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Mais il va falloir qu'il y ait un débat politique pour une harmonisation au niveau global vers le mieux-disant. Et la troisième pièce qui manque au puzzle, bien entendu, c'est le prix du carbone. Parce que le prix du carbone est en soi quelque chose qui va permettre d'exprimer les externalités négatives et de les intégrer dans le calcul boursier de la valeur d'une action. Voilà. Et on voit bien, par exemple, si les pétroliers, si Aramco devaient payer une taxe carbone telle que préconisée par l'Agence internationale de l'énergie de 250 dollars, ils ne feraient plus de profit. Ils font un profit de 89 milliards en un semestre. Ils ne feraient plus de profit. Oui. Ils font que du pétrole. Ça s'applique aussi à TotalEnergie à Shell. Et donc, c'est un vrai sujet. Et si on a le panachage de tout ça, on sera en bonne voie vers la neutralité carbone. Ce qui n'est pas le cas pour le moment puisqu'on est très en retard et on n'est pas sur le bon chemin. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps d'être venu nous expliquer ces enjeux techniques mais qui sont des enjeux importants quand on veut avancer vers un monde décarboné, voire neutre en carbone. Laurent Babikian qui est avec nous au plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Merci à vous d'avoir reçu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501